Voici ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures. Il y a eu deux confinements dans deux établissements scolaires. Hier, ça s'est passé du côté de l'arrondissement Saint-Hubert, l'école secondaire André-Laurendeau. Tout le personnel, les élèves avaient été confinés parce qu'on aurait aperçu une personne armée, ou en tout cas menaçante. Ça s'est avéré comme étant un canular. Et aujourd'hui, l'école secondaire Jacques-Rousseau à Longueuil, même chose, confinement terminé. Et puis, finalement, il y a eu une adolescente qui a été arrêtée. Ghislain Vallière est avec nous. Il est agent relationniste au service de police de l'agglomération de Longueuil. Bon après-midi à vous, M. Vallière. Bonjour. Comment les policiers réagissent lorsque deux événements semblables qui se déroulent en l'espace ou en moins de 24 heures? Présentement, voyez-vous, on est à envoyer un message assez clair au niveau de nos équipes spécialisées. On est à regarder d'ailleurs à l'interne pour la suite des prochains jours, les prochains 24-48 heures, notre travail de collaboration que nous aurons avec les gens du milieu scolaire, à savoir quel message on veut envoyer auprès des étudiants. Donc, ce qu'il faut comprendre, les impacts légaux d'un tel geste, c'est un méfait public. Un méfait public est un acte criminel. Les conséquences sont lourdes. Mais également, il faut aussi réaliser, lorsqu'on est adolescent, que nos appareils électroniques peuvent être saisis. On peut avoir l'émission de mandat, de perquisition également au domicile. Donc, on a déjà vu par le passé, d'ailleurs, des portables de parents, des portables qui servent au travail à être saisis pour aller chercher la preuve. Donc, c'est très lourd de conséquences, même si initialement, ce n'est qu'une mauvaise blague ou un canular, ça a des conséquences légales très lourdes et monétaires pour les parents également. Oui. À quoi s'exposent les responsables, ceux qui sont à l'origine de ces canulars? Bien, comme je vous l'ai expliqué, à tout le moins, il y a le méfait public qui peut être l'une des conséquences au niveau policier, au niveau judiciaire. Mais également, au scolaire, ça peut avoir des conséquences comme l'exposition. Ça peut être suspendu pour quelques jours. Je laisse le milieu scolaire traiter cet aspect-là. Mais ça peut être important pour un adolescent et comme conséquence, ça peut avoir un impact majeur le fait d'être relocalisé dans une autre école et perdre son cercle d'amis pour une mauvaise blague. Donc, nous, le message est très clair aujourd'hui. On demande aux parents, aux personnes qui sont des personnes référentes dans le milieu des adolescents, d'avoir des discussions avec eux et de leur expliquer les conséquences légales, mais également les conséquences que ça a sur la société. Parce que nous, pendant que nos policiers étaient mobilisés à répondre à l'urgence au niveau de l'école. Il n'y avait personne pour couvrir le territoire dans les aspects quotidiens. Pour les appels d'urgence, évidemment, on est capable de parer. Mais pour le quotidien, on n'était pas là. On était aux abords de l'école. Et à ce moment-là, ça peut être lourd de conséquences aussi pour d'autres personnes qui ont d'autres enjeux comme médicaux, une crise cardiaque ou être aux abords d'une école primaire pour s'assurer que le retour du midi, ça fasse bien. Donc, il faut bien savoir que ce geste-là n'est pas concentré qu'à l'école, mais a une répercussion pour l'ensemble de nos appels sur le territoire. Et il faut que ça cesse. Et vous, comme corps policier, vous ne pouvez pas prendre de risque de ne pas répondre à l'appel ou de le prendre à la légère? Vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle le confinement doit être fait le plus rapidement possible. Parce qu'on ignore, jusqu'à preuve du contrat, on ignore s'il s'est fondé ou non. Et on ne peut prendre aucune chance. Alors oui, on va confiner. On va faire ce qu'on appelle le code bleu. On confine tout le monde, les professeurs, ainsi que le personnel non-enseignant et les élèves. Donc, c'est le plus simple. Parce que dans la majorité des cas, c'est plus simple de dire, écoutez, c'était un confinement qui s'est avéré inutile dans ce cas-ci, plutôt que de faire l'inverse et d'attendre d'avoir une confirmation officielle et de mettre des gens à faire risque. Oui. Et la multiplication peut faire en sorte, ou peut-elle faire en sorte que vous, du côté du corps policier, vous bêtiez un peu vos gardes en disant, bon, on sait bien, ça va se terminer comme étant un autre canular? Je vous dirais que cet aspect-là, non. Notre formation est rigoureuse et on ne peut jamais prendre le risque. Et notre expérience policière nous amende à comprendre qu'on ne peut jamais présupposer des événements. Et à chaque fois, il faut arriver avec la même prise en charge et le même sérieux. Ça, c'est une formation qu'on nous donne dès les premiers jours, qu'on soit en technique policière ou à l'École nationale de police. Il ne faut jamais être, ce qu'on appelle, dans le jaune. Il faut toujours être dans le verre, toujours à on, si vous me permettez. Oui. Et c'est peut-être la façon de le traiter qui est la plus efficace. Mais je vous dirais, pour avoir croisé des collègues juste avant d'entrer en onde avec vous, pour eux, c'est toujours préoccupant parce qu'à ce moment-là, eux suspendent leur activité, des plans de travail, des plans d'activité pour répondre à des canulars. Donc, le message que j'enverrai aux parents, je le répète, discutez-en avec les adolescents. Oui, on veut éviter qu'il y ait une contagion, évidemment, de canulars de ce genre. Giselin Vallière qui est avec nous, agent relationniste au service de police de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à vous.